Le retour de la force de la radio. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard. 102.1 à Québec. En espérant que vous avez passé une belle journée, on va certainement passer une excellente soirée dans Marceau le soir puisque ce soir, mon invité, Mariana Madza, est là avec moi. Elle est en compagnie de ses deux chiens. Salut, Mariana. Allô, ça va bien? Ça va bien. C'est la première fois que je vois tes chiens. Ils sont donc bien beaux? Ils sont beaux, mais ils sont tannants parce que là, c'est le genre de journée où il pleut, il fait froid, il y a des ramoneurs qui sont en train de nettoyer ma cheminée. Fait que là, il y a beaucoup de bruit. Je dois les enfermer avec moi parce que sinon, ils jappent. Fait que c'est un peu le bordel. Fait que je suis désolé à tous les auditeurs. On va les entendre en arrière. Ils sont en train de jouer. C'est pas grave. Leur prénom, c'est quoi? Bobby et Lino. Bobby, c'est-tu deux frères? Je m'excuse, ça va être ça l'entrevue. Oui, c'est deux frères. Un en cinq ans, l'autre en quatre ans. Et c'est ça toute la journée. Ils s'amusent, ils sont heureux, mais quand ils ne peuvent pas avoir accès à dehors parce qu'il pleut, parce qu'ils ne veulent pas y aller, c'est insupportable. C'est pas grave. Ils vivent leur best life avec leur mère. C'est parfait. Oui, c'est ça que je me dis. Fait que t'es bien fin. Est-ce que tu fais souvent des podcasts, Mariana? Parce que moi, j'en ai entendu quelques-uns, mais des podcasts d'une heure, il me semble que t'en fais pas souvent. Non, c'est très rare. Je fais rarement des podcasts. J'aime pas bien ça parce que je trouve que c'est très long. Oui. C'est un peu hyperactif. Je répète tout le temps les mêmes affaires. Fait que je suis comme... Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui. Bien, je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Puis honnêtement, j'ai jasé avec des gens aujourd'hui. Je leur ai dit, j'ai marianné Mazda ce soir. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre d'elle? Puis c'est des questions, effectivement, que tu te fais régulièrement poser. Mais tiens, on va y aller à l'inverse. Es-tu écoeuré des fois d'avoir tout le temps les mêmes questions puis de parler constamment de ta vie privée? Parce que tu l'as caché longtemps, ta vie privée, pendant des années, des années. Puis là, bien, à un moment donné, ça s'est su. Puis là, bien, les questions, c'est toujours les mêmes. Puis on dirait qu'on sort pas de ce carcan-là. Alors que t'as tellement plus que ça, frère. Moi, je lisais ta biographie tantôt. Il y a Mariana Mazda, l'humoriste. Mais il y a Mariana Mazda aussi, l'artiste-peintre. Il y a Mariana Mazda, l'auteur. De répondre tout le temps à des questions qui touchent ta vie privée, c'est ordinaire, tu sais. Bien, je peux comprendre. On est curieux, tu sais. On se demande tout le temps qu'est-ce que les gens font en dehors de quand ils travaillent. Fait que c'est normal, tu sais. Si on avait accès à des artistes qui sont pas accessibles, on leur demanderait des trucs sur leur vie privée parce que leur vie publique, bien, c'est la vie d'artiste. Fait que les gens sont... Ils savent c'est quoi. Je peux les comprendre. Je suis pas tannée, mais tu sais, je me dis juste des fois, je sais pas quoi dire de plus. Tu sais, je suis une personne bien ordinaire qui est en couple comme tout le monde qui vit les mêmes problèmes que tout le monde. La différence, c'est que je suis connu. C'est vraiment la seule différence. Mais je peux comprendre la curiosité. Fait que non, j'en veux pas à personne. Quand on s'est parlé il y a de ça à peu près deux ans, j'ai été à ma première arme sur Boulevard. Je fais de la radio depuis 2006. Puis on s'est jasé. Je me rappelle pas si c'était en prévision du spectacle que tu donnais à la salle Albert Rousseau. Mais je t'avais dit, tu sais, moi, Mariana, j'avais jamais été de voir en spectacle. Dans mes humoristes préférés, j'en ai juste un, c'était Mike Ward. Mais je me suis dit, avec ma conjointe, on va aller la voir. On a payé nos billets. Je me suis assis dans la salle. Puis j'ai été agréablement surpris par Mariana Madiza. J'ai comme eu l'impression que ce que les médias laissent transparaître de Mariana Madiza, c'est pas la même fille qui est sur scène. Sérieux, t'as déchiré sur scène. J'ai braillé de rire du début jusqu'à la fin. Ton premier 2-3 minutes, c'était juste hallucinant. Puis t'as dit, ouais, c'est de même qu'on part ça, le show. Et là, tout le monde dans la salle était là, wow, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? Honnêtement, j'ai découvert un artiste, une artiste incroyable, une bonne humoriste. Mais là, j'ai lu tes deux livres aussi. Fait qu'on va avoir du stock à jaser pour au moins 40-45 minutes, bien certain, ce soir. Ton troisième spectacle s'en vient en 2025. C'est donc bien long. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu rodes ça pendant des mois et des mois. C'est quoi le... Il n'est pas écrit encore dans le sens où est-ce que moi, j'ai terminé la tournée Impoli. Je l'ai terminée au mois de juin. Puis ça fait seulement trois mois que je suis off de show. Moi, pendant que je tournais Impoli, c'était aussi le début de la pandémie. J'avais des affaires à droite et à gauche. J'écrivais mon deuxième livre. Je faisais ma deuxième expo. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, je ne pouvais pas faire mille choses en même temps. Ça demande beaucoup de temps une tournée. C'est épuisant. J'habite tout seul. J'entretiens ma maison. J'ai mes chiens. J'ai mes amis. J'ai ma famille. Fait que je te dirais que ce n'est pas long, en fait. Pas du tout. Moi, je te dirais que là, maintenant, je suis en écriture. D'ici le mois de décembre, le show est pas mal fini d'être écrit. Je commence à le roder en février. En janvier, je prends un mois off de tout. Puis après ça, bien, février à octobre, je suis en rodage puis la tournée commence. C'est énorme, tu sais. Fait que je te dirais que j'aime mieux prendre mon temps, bien faire les choses pour que le show soit tight puis que les gens aient la réaction que tu as eue quand tu es venu voir mon show que de le sortir super vite parce que de toute façon, je n'ai pas le temps. Je veux être en forme. La tournée prend du temps. La tournée est longue. C'est douloureux sur le corps. C'est beaucoup d'être loin de la maison, loin d'être de la famille, loin des amis. Fait qu'à un moment donné, je te dirais que j'avais besoin d'une pause. Ça fait 15 ans que je n'ai pas arrêté. Fait que je te dirais que j'avais besoin d'un taff. Puis je l'ai pris là, tu sais. Quand tu as décidé de faire de l'humour, en fait, de ce que j'ai compris de toi, c'est que tu étais bénévole où tu travaillais pour un festival puis à un moment donné, tu as dit « Ah, bien, moi, je veux faire ça de ma vie. » Mais j'étais à Juste pour rire. J'étais comme personnage de rue à Juste pour rire. Oui. J'étais là dans la rue, genre c'était un contrat de deux semaines. Puis finalement, j'ai fait « Hey, je pense, j'aime vraiment ça. » Mais moi, je faisais de la danse à l'école. Je veux dire, j'ai toujours fait de la scène, mais jamais j'ai pensé être humoriste. Puis là, j'ai essayé puis j'ai aimé ça. Fait que tu sais, je te dirais que depuis 2005, 2002, depuis 2001, depuis 2001, je n'arrête pas. OK. Mais c'est-tu un artiste ou une artiste en particulier qui t'a fait clotcher en disant « OK, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. » Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça a été vraiment le côté à être libre sur une scène, parler, faire des jokes, trouver ça drôle, que le monde ensemble se réunisse pour une même émotion. J'ai toujours aimé ça divertir, mais je ne savais pas de quelle façon. Avant, c'était avec la danse. Là, c'était avec l'humour. Mais j'ai toujours aimé ça être devant des foules. Ça ne m'a jamais gêné. J'aime prendre le micro et dire des choses dedans. Puis là, j'ai comme compris qu'il y a des affaires intéressantes qu'on peut dire et que ça peut être drôle en plus. Puis je suis partie là-dedans. Mais jamais j'ai été... Quand j'étais jeune, ma mère nous achetait des billets pour aller voir des shows Mario Jean-Lizion, Jean-Michel Anctil, les classiques en humour. Puis j'ai toujours aimé ça, mais ça ne m'est jamais passé par la tête de faire ça. Puis je ne savais pas comment faire ça non plus. Mais à un moment donné, j'ai juste fait « je pense que c'est ça. » Puis that's it. C'est simple de même. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de chemin difficile. Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas... J'ai juste fait « je pense que je vais essayer. » Puis j'ai commencé à être honnête très vite, très transparente. Je n'ai pas essayé d'être drôle. J'ai essayé d'être le plus honnête. Ce que les gens d'habitude disent le contraire. Le monde veut être drôle en observation. Puis là, moi, tout de suite, j'ai ri de moi. Puis j'ai fait « oh shit, OK, ça marche. » Puis je suis parti. Ça fait maintenant 15 dans cette année. Mais tu n'as pas pensé à faire l'École nationale de l'humour? Non. Non, non, non. Ça ne m'intéressait pas. Je venais quand même de faire le cégep. L'université, deux ans. Je m'enlignais pour une troisième année d'université. Je me suis dit « c'est pas vrai que je rentre à l'école avec d'autres personnes qui veulent faire ça. » Je le savais, ça allait être quoi, l'énergie dans cette classe-là. Je n'avais pas envie de me battre non plus. Je n'avais pas envie d'être en mode compétitif. Je n'avais pas envie de ça. Puis je me suis dit « je peux le faire en rentrant dans les bars. Ça peut-être, ça va être plus long, mais je vais le faire. » Puis finalement, c'est un chemin totalement différent. Mais non, ça ne m'est jamais traversé l'esprit d'aller à l'école pour divertir. Parce que j'avais déjà des bonnes bases. Je faisais beaucoup de scènes avec secondaire en spectacle. J'étais journaliste à la télévision régionale de Laval. Je savais c'était quoi être devant un public, être devant une caméra avec un micro. Je ne voyais pas pourquoi j'aurais eu besoin d'aller à l'école de l'humour. Je ne le savais pas. Tu avais-tu l'impression qu'on t'aurait peut-être mis dans un moule, ce qui ferait en sorte que la marionne-a-ma-dise-la qu'on connaît aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas la même sur scène? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas été. Je n'ai aucune, aucune, aucune idée. Je pense que... Puis je n'avais pas l'argent pour y aller. Je payais mon université puis je me suis dit « ce n'est pas vrai que je lâche l'université pour aller à une école de l'humour. » Puis là, je me suis informé. Est-ce que je peux être humoriste sans aller à l'école? Oui. Bien, je le fais de même. Fuck off. Parce que pour avoir jasé régulièrement avec des humoristes, ce qu'on me racontait, c'est que l'École nationale de l'humour, bon, on te montrait les bases et tout ça, mais c'était excellent pour les contacts. Il y avait des gens du milieu qui étaient là. Si tu sortais un peu du lot, tu étais meilleur que les autres. Bien, très rapidement, on allait te plugger à gauche et à droite. J'ai l'impression que ton parcours... Je pense que ce n'est pas différent de la personne que je perçois. J'ai l'impression que ton parcours que tu as eu, c'est un parcours qui était peut-être différent des autres, mais tu t'es moulé à ta propre façon sans être quelqu'un d'autre. À l'École de l'humour, j'ai l'impression que c'est comme n'importe quelle école, on te donne les bases et après, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu trouves un personnage, tu chantes quand tu sors de là. J'ai vraiment l'impression que tout dépend de la personnalité que tu as, dans quel quartier tu as grandi, qu'est-ce que tu as envie de dire. As-tu envie d'être drôle en faisant un personnage? As-tu envie de parler de ta vie? As-tu envie d'utiliser ton casting pour le faire? Je pense que c'est toutes des questions qu'on t'amène à te poser quand tu es à l'École de l'humour. Moi, je n'avais pas envie de passer par là parce que je le savais que j'étais suffisante, moi, dans ma personnalité. J'ai toujours su que j'étais quand même très éclatée puis très transparente, surtout dans ma façon d'être puis dans ma façon de parler de moi. Puis je le savais que, tu sais, je regardais mes premiers aspects, ma grosse voix, je suis poilu, j'ai l'air d'une lesbienne. Tu sais, je suis allée avec le qu'est-ce qui est le plus grossier. Oui. Puis j'ai tricoté à travers de là puis j'ai eu beaucoup d'aide de certains humoristes, Nive, Adib Al-Khalidé, c'est tout du monde qui venait me voir en spectacle puis qui me disait OK, ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça puis j'écrivais à tous les jours des choses qui me passaient par la tête. J'ai vraiment appris autodidacte. Fait que je ne sais pas à quel point l'école te met dans un moule plutôt qu'il te donne une base puis tu fais ce que tu veux avec. Puis je pense que moi, j'avais assez confiance en moi pour me dire que j'étais cool comme j'étais là. Je ne me suis jamais posé de questions. Je ne me suis jamais demandé est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est un personnage ou est-ce que... Jamais. J'ai pris le micro, j'ai commencé à parler puis j'ai fait shit, ça marche. Puis à partir de là, j'ai regardé en avant, je ne regardais pas en arrière puis je m'inspirais, je restais tout le temps après les spectacles, je regardais les autres humoristes, toute la génération de Corinne Côté, Guillaume Wagner, Simon Gouache, Louis Té, François Bellefeuille. Tous eux, là, ils étaient dans les bars puis ils se découvraient encore plus, leurs personnages. Ça faisait 3-4 ans qui étaient sortis de l'école de l'humour puis j'étais comme wow, ok, c'est le même. Je prenais des notes, ils m'inspiraient. Je rentrais tard chez moi, je me levais tôt, je regardais des vidéos d'humour, j'essayais de regarder des shows juste pour rire sur Internet puis à partir de là, j'ai fait ça tout seul, tu sais. Parce que, tu sais, puis on nommera pas de nom, mais en humour, il y a des gens qu'on est capable de mettre dans les mêmes cases. Dans ton cas, à toi, t'as fait ta propre case, là. Je veux dire, il n'y avait personne... Mais tu sais, il y a des styles Après, je pense que tout le monde est unique à sa façon, mais c'est pas tout le monde qui a une couleur qui est claire. Tout le monde est unique. Il n'y a pas un humain qui se ressemble sur la planète. Un humain, même des jumeaux identiques. À partir de là, quand t'es un artiste, tu sais, Taylor Swift, il y a bien du monde qui comprenne pas Taylor Swift parce que c'est une blondinette qui écrit ses tunes d'amour avec une guide puis elle fait du country, mais elle tire son épingle du jeu par la façon que ça fonctionne, par le fait que son crowd la suit depuis longtemps puis son style de vêtement, puis sa personnalité. Il y a toujours une façon d'exploser tranquillement des traits de personnalité qui fait que t'es unique. Moi, je pense que c'est facile de... Quand on compare les gens, c'est pour se rassurer. C'est de dire, OK, ouais, mettons, là, t'as un extraterrestre qui arrive ici ou t'as un Américain qui dit ici, c'est qui vos humoristes? Ah, OK, parfait, t'as X, t'as Y, t'as Z. Mariana Maza, c'est quoi? C'est une fille qui est très crue, qui est directe avec beaucoup d'énergie, mais c'est normal, c'est les premiers gros traits. Après, les petits traits en dessous, c'est ça qui est unique parce qu'on pourrait bien comparer bien du monde qui ont toutes des couleurs qui se ressemblent, mais c'est les petits sous-titres qui vont faire en sorte que les gens se différencient. Est-ce que... Parce que t'as eu une enfance particulière, t'es né dans un quartier où c'était rough, est-ce qu'on vous permettait de rêver dans le quartier? Mon Dieu! Oui, mais après, c'était à toi de... Je pense qu'on peut se permettre de rêver, mais faire un métier qui n'a pas de papier, qui n'a pas d'art. C'est tough d'imaginer quand tu viens d'un quartier immigrant où est-ce que l'école est importante, sinon tu peux tomber dans une gang de rue, sinon il faut que t'ailles travailler. C'est difficile de se dire un jour, je vais être un artiste. On ne te prend pas au sérieux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles, mais là, il y en a. Ou être un sportif, dans la NBA, au baseball, aux Olympiques, ce n'est pas qu'on ne se permet pas de rêver, on peut rêver, mais les chances que ça nous arrive sont moins élevées que les autres parce qu'on n'est pas dans un milieu où est-ce qu'on peut se perfectionner. On n'a pas de cours perfectionnement, on n'a pas des familles riches qui peuvent nous aider pour prendre des cours pour être meilleurs. Toi, tu l'as inné, puis tu vas de l'avant, puis tu t'entoures des bonnes personnes, puis tu te fonces, puis tu te fais confiance, ou soit tu fais « Ah, fuck off, je ne pourrais pas y arriver. » Tes parents, quand tu as dit « Moi, c'est ce métier-là que je veux faire, est-ce que tu les écoutais avec une grande attention? Est-ce qu'eux voulaient te propulser? Ou ils disaient « Mariana, tu devrais peut-être choisir les communications pour avoir une job à Radio-Canada, mettons? » Non, je pense que ma mère, c'est ma mère, je me suis toujours rappelée, elle était couchée sur le sofa, puis j'ai dit « Man, je pense que je vais être humoriste, puis j'étais à ma deuxième année d'université, puis elle m'a dit « OK, pourquoi? » Je lui ai dit parce que je pense vraiment que ça va marcher. Elle me dit « Mais juste finis ton université pour avoir un plan B, puis j'ai dit « Ma, fais-moi confiance, laisse-moi juste prendre une année off d'université, puis si ça marche pas, je retourne à l'école, puis c'est moi qui payais mes affaires de toute façon. » Puis ça n'a pas pris quatre mois que ma mère est venue me voir en show puis elle a fait « OK, oui, c'est bon. » Au début, elle paniquait un peu, elle avait peur, même encore aujourd'hui, malgré que je gagne très bien ma vie avec ça, elle se dit « Qu'est-ce qui arrive si ça marche plus? » Je me suis toujours démerdée, tu sais. Puis même si ça ne marchait plus, c'est une bonne question, ça se peut que ça ne marche plus un jour. Je pense que j'ai justement commencé à écrire, fait des toiles, plein de trucs connexes pour que si un jour ça ne marche plus, j'ai un plan B. Mais au moins un plan B dans quelque chose que je fais. Ça fait que c'est normal quand t'es parent de te poser la question. Mais ma mère a comme pas paniqué. Elle a fait « OK, vas-y. » Mais si ça ne marche pas, puis là, elle a bien vu quand elle est venue me voir, elle a fait tabarouette. OK, ça n'a pas pris quatre secondes qu'elle « Hey, Bobby! » « Hey, ça suffit! » Et elle invitait tous ses amis, tu sais. Ouais, c'était quand même intéressant. Ça s'est fait vite quand même. Puis quand elle s'est aperçue que c'était un personnage de tous tes spectacles, ta mère, est-ce qu'elle t'a dit « Mariana, ça se peut-tu que tu m'exagères peut-être un peu mes traits? » Non, pas par rapport à elle. Elle riait que je parle d'elle. Au contraire, elle était bien contente que je parle d'elle. Je pense que le plus difficile, ça a été quand je faisais des blagues un peu plus vulgaires ou des blagues un peu plus sexuelles. Ça a été un peu gêné, tu sais. Mais en même temps, moi, tu sais, j'ai jamais pensé que j'allais être l'humoriste qui allait sacrer ou parler de sexe sur scène parce que je suis une fille quand même très pudique et très gênée sexuellement. C'est pas un sujet dont je parle et que je suis toujours à l'aise dans ma vie de tous les jours. Mais justement, d'en être mal à l'aise et de foncer dans quelque chose que t'es pas à l'aise sur scène, c'est ça ta vulnérabilité. Puis ça a été ça. Fait que, tu sais, pendant longtemps, les gens disaient que j'étais vulgaire. Mais en fait, je suis pas vulgaire. Je pense juste que je suis sacre puis je dis les vrais mots. Mais la vérité, c'est pas tant vulgaire ce que je fais. C'est juste très direct. Et à l'aise de dire tabarnouche, je dis tabarnac. Puis je le dis pas en chuchotant, je le dis en criant. Fait que l'intention est vulgaire, mais pas du tout finalement, tu sais. Fait que je pense que pendant longtemps, on m'a étiqueté de quelque chose. Puis ma mère, elle avait peur que les gens pensent que je suis une sans-cervelle qui fait juste parler de merde puis de cul quand ultimement, elle s'en est bien rendu compte que... Mais non. Hé, les gars, arrêtez là. Attends, bouge pas. Je vais leur ouvrir la porte. Je pense qu'ils sont partis. Ils vont aller attaquer les gars qui font la cheminée. Attends, si on les entend pas joper dans 4 secondes, on est correct. 3, 2, 1. On est correct. Bon, cool. Hé, en essayant d'en apprendre un peu plus sur toi, j'ai su que t'avais une mère libanaise. Ça, je le savais. T'as un père qui vient de l'Uruguay. T'as des grands-parents italiens et brésiliens et un beau-père québécois. Il y a eu... C'est combien de chances sur un milliard que tu viennes au monde en étant Mariana Madia? Je veux dire, c'est des gens qui viennent de partout, là. Ben, tu sais, c'est du monde qui se sont rencontrés. Ça s'appelle l'immigration. C'est ça. C'est... Je pense que pendant... Il y a eu... Mes grands-parents se sont rencontrés. Ils ont immigré. Ils ont voulu changer de pays. d'essayer d'autres choses. Ultimement, c'est des terres dans lesquelles ils ont... ils ont... sont nés. Oui. Mais je pense que je naisse comme qu'est-ce que je suis né. Hey, c'est une bonne question. Mais que ma mère vienne au Québec parce que mon père avait eu un plan. Ça, c'est fucké aussi, tu sais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'immigrants au Québec. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir qu'il y a autant de personnes différentes. Sinon, on... Ben, en fait, c'est ça. Tous les pays, en fait, c'est quasiment rare d'avoir des pure laine de tous les pays, tu sais. C'est impossible d'avoir une lignée totalement d'un pays. C'est rare, maintenant. Non. Il y a trop de mélanges. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'était le rêve d'Alexandre... Oui, tellement. C'était le rêve d'Alexandre le Grand que tout le monde puisse se mélanger, là, puis... Ben, je trouve ça beau, en fait, qu'on puisse avoir des traits... Tu sais, moi, j'ai les cheveux bouclés, noirs, avec des taches de rousseur. Je suis super blanche, puis quand je passe deux jours au soleil, je deviens super noir. J'ai des traits un peu autochtones, comme je peux avoir l'air latinant ou arabe. Je trouve ça vraiment cool. J'ai été élevé avec une mentalité totalement différente que celle de mon père, de toute sa famille qui crie. Je trouve ça beau, ce mixage-là. Je trouve que c'est beau, c'est ce qui fait qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis l'agencement de tout ce beau monde-là avec leurs valeurs fondamentales, leurs valeurs culturelles et tout ça, ça a-tu été compliqué? Ben, je m'en suis pas rendu compte parce que pour moi, c'est normal, tout ça, mais je pense que, ouais, ça l'est un peu parce que pendant longtemps, je me suis demandé, tu sais, je me suis posé la question je suis quoi réellement, tu sais, est-ce que je fais partie plus d'une gang, d'une autre gang? Quand on est jeune, on veut s'identifier aux gangs cool, tu sais. Mais, tu sais, c'était rendu que j'étais comme tabarouette. On dirait que je pognais la culture haïtienne beaucoup plus que la culture québécoise parce que j'étais plus entourée de noirs que de blancs. Mais en même temps, je parlais espagnol à la maison, ma mère parlait en arabe au téléphone, je comprenais pas tout. Puis pour moi, c'était ça qui était normal. Puis en prenant du recul, en faisant des analyses un peu plus approfondies, j'ai fait tout au shit, OK, il y a beaucoup de mélanges. Ça explique beaucoup de fois où je me suis demandé j'étais qui, tu sais, je venais d'où. Puis ça, c'est fou parce que quand t'es jeune, tu te poses pas ces questions-là, c'est quand tu vieillis que tu fais, oh shit, OK, j'étais vraiment entouré de tout sauf des Québécois. Fait que je suis au Québec puis là, c'est au cégep que je me suis rendu compte à quel point, oh OK, il y a beaucoup de Québécois. Oh mon Dieu, on est plus blancs qu'on pense. Moi, je comprenais pas. J'étais tellement habitué d'être juste avec des noirs, des arabes, des latinos que moi, dans ma tête, si je vivais dans un pays avec des noirs, des arabes, des latinos, tu sais, t'as pas la conscience des autres. Tu fais, ben oui, ça, c'est mes amis. Puis à un moment donné, tu vieillis puis tu fais, oh Christ, OK, c'est ça le Québec, être Québécois, c'est d'être blanc puis de parler français puis du monde qui naît au Québec. Oh mon Dieu, j'étais tellement pas habitué à ça. Puis ça a été vers l'âge de 17, 18 ans que j'ai fait, oh OK, il y a d'autres personnes en dehors de Montréal-Nord. Puis c'est là où toute la vie s'est ouverte, tu sais. J'ai sensiblement le même parcours. Quand j'étais au primaire, j'étais entouré de gens des diverses communautés. Je suis au centre-ville de Québec. Fait que des Noirs autour de moi, des Arabes, des Chinois. Nous autres, on avait un quartier chinois à l'époque à Québec. C'était juste tout à fait normal puis tous les enfants jouaient ensemble. C'est à partir du moment où j'ai commencé à l'école secondaire qui est une école qui s'appelle le Cardinal-Leroy. C'est une école qui a du sport hors études aussi. Donc les gens des banlieues descendaient vers le Cardinal-Leroy. Puis c'est là que je me suis aperçu que mes chums étaient comme différents de moi. Il y a des gens qui faisaient des distinctions entre les Blancs, les Noirs, les Chinois. Ça n'a jamais vraiment bien viré ça au secondaire, honnêtement. Non, puis surtout les trucs sport-études, ça demande quand même de l'argent pour faire du sport-études. Puis je pense que les familles immigrantes pour la majorité n'avaient pas l'argent pour ça. Ils ne comprennent pas de mettre leur enfant puis que ça coûte 20 000 piastres de plus par année. C'est supposé de gratuit. On n'est pas supposé de payer. Je pense que c'est là où est-ce que tu vois que quand tu viens de l'immigration, les parents, ils veulent vraiment que tu focuses sur avoir un diplôme pour réussir puis pas vivre de tes passions. Puis c'est pour ça que dans les quartiers plus d'immigrants, on croit moins au rêve d'être un artiste parce que ce n'est pas palpable. Sauf que là, il y en a de plus en plus. Tu as moi, tu as toute la gang de Rachid, Badouri et compagnie, mais tu as aussi plein d'acteurs. C'est rendu qu'on les voit dans les pubs, on voit du monde partout. Ça fait qu'on fait plus qu'on en voit, plus que l'enfant qui dit « Si je veux être acteur, ben non, mon enfant, ça ne marchera pas. » Oui, mais lui, il le fait. Mais avant, quand tu ne pouvais pas t'identifier, tu ne pouvais pas, moi, quand j'étais jeune, je ne voyais pas des Latinos à la télé à part dans le satellite latino. Fait que j'étais comme « C'était impossible pour les Latinos du Québec de faire ça. » Fait que je pense que plus que tu en vois, plus que tu peux te permettre de rêver. T'avais-tu des modèles quand tu étais jeune? Non, à part les sportifs, non. Moi, j'aimais beaucoup les joueurs de soccer. C'était des modèles pour moi, mais tu sais, des modèles québécois à la télévision ou quoi que ce soit. Féminin, non? Non, je trippais sur la fureur, je trippais sur les émissions, tu sais, je reconnaissais les gens, je reconnaissais les lecteurs de nouvelles, tout ça, mais ce n'était pas des modèles. Mes modèles, c'était mon entourage, ceux que je côtoyais, mes profs, mes amis, entraîneurs, joueurs de soccer, Maradona, l'équipe de l'Argentine, mais pas du showbiz québécois. Est-ce que tu penses, en fait, tu nous as répondu un peu, le fait qu'il y ait beaucoup de cultures qui soient représentées à la télé, à la radio, dans les films, les publicités, est-ce que tu penses que ça allait être nos jeunes arrivants, ça? Je ne sais pas si ça aide les jeunes arrivants ou si ça aide les gens de communautés qui ne s'identifiaient pas, qui ne pensaient pas avoir un rêve. plus que tu vois des gens différents être populaires et plus que tu te dis « Oh, ça pourrait être moi! » Mais j'ai vraiment l'impression que les arrivants, quand ils arrivent ici, ce qui les aide, c'est de voir à quel point on est rendu ouvert et que c'est rendu normal d'avoir du monde différent dans toutes les écoles. Ce n'est pas comme à l'époque avec des pensionnats autochtones, tu les mettais toutes ensemble puis tu disais « Vous, vous vous enfermez là! » Là, on a une vraie ouverture, une vraie de vraie, le fun, où est-ce qu'il y a du monde de partout qui travaille dans toutes. Ça, c'est malade. Ça, c'est vraiment malade. Bobby, tais-toi! Je m'excuse. On ne l'entend pas en passant, si ça peut te rassurer ton petit chien. Ah, tant mieux! OK, parce qu'il tape ses lames, on l'a arrêté. Ben oui, mais c'est drôle parce que tu es capable de les reconnaître à chacun de leur aboiement, c'est ça? En fait, Lino, il ne jappe pas. C'est Bobby, le caniche le plus vieux. Il jappe d'anxiété parce qu'il voit les camions dehors puis c'est ça. Tandis que Lino... Lino, rentre! Rentre, s'il te plaît! Lino, fais juste m'attendre pour que je descende. Je ferme la porte, il gratte. J'ouvre la porte, il l'autre jappe. Fait que... Écoute, j'en veux pas d'enfants! Non, pas tout! Non! Ben, tu sais quoi? C'est un peu plus compliqué des enfants que des chiens. Je peux te le confirmer? Non, non, mais exactement, j'ai pas la patience, je pense, pour un autre être humain. Déjà, les animaux, c'est cute, fait qu'au moins, ils jappent. J'ai juste à lui donner une petite pouche-pouche d'eau. C'est un peu mal vu donner une pouche-pouche d'eau à un bébé naissant. Fait que je vais m'arrêter à ça. Bon, ben, tu parlais... On parlait justement qu'il y a une plus grande représentativité à la télé, à la radio et tout ça. Moi, je trouve ça franchement intéressant. J'ai l'impression qu'avec le temps, on a, en mettant plus de monde comme ça dans les médias, on a contribué à diminuer la xénophobie. Tu sais, la peur de l'étranger. Oui, oui, oui. Mais aussi, Netflix a beaucoup aidé à ça. Internet a beaucoup aidé à ça. On a accès à beaucoup de choses avec Internet qui fait qu'on n'est plus juste centrés sur nous-mêmes. On voit ce qui se passe ailleurs. Tu sais, on a toujours su qu'il y avait un conflit israélo-palestinien depuis longtemps, mais on n'avait pas les images autant que dans notre face à tous les jours. Là, on est conscient. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui arrive ailleurs. dans le monde. Tu sais, avant, on était au courant via les nouvelles qu'il y avait une tornade. Là, on a des images, on a des vidéos, on a des drones, on a du monde qui vont... Fait que j'ai l'impression que d'être conscient pour vrai que d'autres personnes qui existent, de les voir, pas juste dans une émission contrôlée, là. C'est le safari, là, sur Internet. On peut tout voir. Là, on est plus conscient. Vraiment. Est-ce que tu es très présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok? Moins qu'avant, moins qu'avant. Moins qu'avant. TikTok, je n'ai même pas l'application, je ne la voulais pas. Moi, j'ai commencé à être sur Facebook beaucoup. Après ça, j'ai été sur Instagram. J'ai quand même un 300 quelques mille fans dans chacune des trucs. Fait que je suis rendu à 700 mille quelques. Puis je te dirais que ça ne montrera pas. Puis je ne veux pas en mettre plus parce que c'est beaucoup de temps à être sur ton téléphone, à entretenir une popularité. Puis tu passes à côté de bien des belles affaires. Je passais à côté de la réalité autour de moi. Je passais à côté des fois, je me surprenais à être dans des soupers ou dans... Puis je dirais « Hey, je dois-tu prendre une photo pour dire au monde ce que je fais? » Puis j'ai fait « Non, moi, je me sors de là tout de suite. » Fait que j'utilise vraiment Internet pour tout ce qui est professionnel. Un photo shoot, un show, un livre. Puis ça marche encore. Mais je pourrais aller sur TikTok, faire des vidéos, redevenir populaire auprès des jeunes, mais c'est une énergie que je n'ai pas. T'as mieux de concentrer sur les choses que tu contrôles. Je peux contrôler, exactement. Fait que tu sais, j'essaie le plus possible de faire de l'art. Puis au pire, c'est via des tribunes comme la tienne, c'est via des entrevues que je pense. Puis tu sais, à un moment donné aussi, tu as un bout dans ta vie où est-ce que tu fais... Là, j'ai atteint le maximum d'efforts que je peux faire pour ne pas être malheureuse. Le plus... Si j'en fais plus, je vais être triste. Moi, je ne veux pas que ma vie tourne autour de ma job. Je ne veux pas que ma vie tourne au fait d'avoir peur de ne plus être connue. Je veux que ma vie, toutes les choses que je fais soient bien faites, que ceux qui aiment ça, ils aiment ça, puis ceux qui ne savaient pas que j'étais qui, trippent. Le reste, je ne peux plus rien contrôler. Je dois lâcher prise. Est-ce que ça fait des années que tu es comme ça ou bien c'est tout nouveau justement de contrôler ton environnement? Bien, tu sais, je te dirais que dans les dernières années, fait que depuis la pandémie, la pandémie a changé bien des choses. Là, tu te rends compte qu'on est les premiers à tomber, les artistes, s'y arrivent de quoi. Puis j'ai vu, après ça, le bien que j'ai fait à des jeunes des écoles secondaires. Je leur parlais, je leur faisais des petites conférences quand il y avait des masques à l'intérieur. Ça leur a fait du bien. Fait que comme ma vision de qu'est-ce que j'avais envie de faire a un peu changé. Avant, c'était beaucoup légaux, je pense. C'était beaucoup, c'est normal, la jeune fille qui réussit, qui fait de l'argent, qui représente Montréal-Nord, qui est populaire, tu t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Puis là, boum, tu frappes un mur que tout le monde a frappé en même temps. Puis tu fais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou vraiment, ce qui me rend heureuse, c'est que les gens soient bien quand je suis là. Quand je fais une entrevue, le monde fait, ça m'inspire. Quand j'écris un livre, j'ai aimé ça. Quand je fais un show, j'ai ri. Mais bon, je me rends compte, j'aime bien ça, faire du bien au monde. Puis violeur, c'est une bonne façon de faire du bien au monde. L'argent, est-ce que ça t'a longtemps trotté dans la tête, ça? Le fait que, bon, en début de carrière, t'avais peut-être un peu plus de difficulté. Puis là, maintenant, je regarde les shows que t'as faits. Je veux dire, t'en as fait des représentations, tu dois plus être stressé au niveau monétaire. Mais j'ai jamais été stressé au niveau monétaire. Moi, j'ai jamais... Non, moi-même, en voyant ma mère avoir quatre jobs par jour puis voir du monde pauvre qui vole puis qui... Tu sais, j'ai moi-même volé. J'en parle dans mon livre « Rire des prairies ». Je veux dire, j'ai jamais été obsédé par l'argent. J'ai jamais eu un rêve d'être riche. J'ai jamais... Jamais, tu m'entendais dire quand j'étais jeune, moi, quand je vais être riche ou quand je vais avoir de l'argent. J'essayais le plus possible. J'avais un objectif. Je travaillais pour... Moi, je rêve d'avoir le CD de Pink Floyd. Il coûte 100 piastres sur l'archambault parce que c'est un CD triple. Je vais aller travailler, je vais l'avoir. Fait que j'ai toujours fait les calculs que si je mettais un effort considérable, j'allais avoir une paye puis cette paye, elle m'acheter ce que j'avais besoin. Après, moi, pour vrai, j'ai jamais souhaité faire de l'argent en échange de quelque chose. Moi, j'ai toujours dit je vais utiliser mon intelligence puis je vais utiliser... Je te donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, je vendais des... Quand j'étais au cégep, il y avait un voyage qu'on a fait. Ça coûtait 2200 $. En fait, c'était toute ta session que tu allais faire outre-mer en Inde. Fait que je suis parti en Inde. Puis pour arriver à ça, je travaillais dans une épicerie, mais aussi, je vendais des montages de collage de photos. Je me disais, tant qu'à travailler comme une débile, je ne peux pas prendre plus qu'un certain heure de temps de job, 40 heures, à un moment donné, tu topes ça. Bien, je faisais des petits montages que je trouvais cool. Fait que j'allais voir le monde dans l'épicerie puis je faisais, c'est bientôt dans elle. Ta fille aime quoi? Ah, ma fille, elle aime le ballet puis la pizza. Fait que là, j'allais dans les pharmacies où est-ce qu'il y avait des gratuités de revues dans l'entrée, dans le petit panier. Je trouvais des photos de ballet puis de pizza. Je faisais des montages. Je les mélangeais avec un soleil puis ça faisait comme une espèce de gros montage psychédélique que je vendais 20 piastres, 15 piastres, 30 piastres. Je les ai accumulés puis c'est comme ça que j'ai payé mon voyage. Fait que j'ai toujours utilisé ma créativité pour avoir de l'argent pour d'autres créativités. Puis l'humour, jamais en faisant de l'humour, je me suis dit Chris, ça va être payant. Jamais. C'était pas quelque chose. Moi, je me suis dit si je suis heureuse puis je donne tout puis je deviens la meilleure dans ce que je fais, je vois pas pourquoi je ferais pas d'argent. Je me suis jamais posé de questions avec l'argent. As-tu changé des choses dans ta vie? Est-ce que tu fais plus de voyages ou c'est exactement comme c'était avant? Je veux dire, quand on a les moyens. Je veux dire, avoir les moyens puis faire un métier que je pourrais faire pendant, je sais pas, au moins 10 mois par année, les deux autres mois, je sacrerais mon cœur. Bien, tu sais, j'aime quand même, moi, beaucoup aller dans les tout-inclus dans le sud parce que j'ai saisi certains tout-inclus où est-ce qu'il y avait des activités, des plages puis des moments pour me calmer. Je fais un voyage par année, un voyage, mettons, d'exploration, mais de relaxation. Moi, j'aime beaucoup la plage. J'aime me faire servir parce que je cuisine beaucoup dans la vie. Fait que aller jouer au tennis, aller à la plage, manger, dormir, je suis très heureuse puis c'est souvent là quand mon cerveau se repose que je lis le plus puis j'écris le plus. J'ai changé mes habitudes de vie, c'est sûr et certain. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je l'achète, mais je n'ai jamais exagéré. Je ne suis pas une fille qui a besoin de plus de luxe qu'est-ce qu'elle en a. Je suis quelqu'un qui aime le bon goût, fait que j'aime bien manger, aller au restaurant, mais je te dirais que ces temps-ci, je réalise à quel point il s'est rendu très cher. Je le vois dans mon compte en banque puis tu sais quoi, j'ai envie de cuisiner. Fait que tu as tout le temps, quand tu commences à faire beaucoup d'argent dans la vie, tu as tout le temps le trip de faire « wow, je vais comme faire des folies, dépenser des choses dans lesquelles je ne pensais pas dépenser. » Une fois que c'est fait, tu fais « ok », fait qu'on peut revenir au programme principal qui est de vivre normalement. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu en fais que le monde autour de toi en fait. Fait que tu ne peux pas aller juste au restaurant que toi, tu veux, t'acheter les vêtements que toi, tu veux. Tu veux t'en aller en voyage. Tu sais, quelqu'un qui a de l'argent, sinon tu y vas tout seul. Fait que je te dirais que ton trip dure un certain temps puis après, tu fais « ok, je vais continuer à faire ma vie puis les petits luxes, je vais me les payer moi-même puis après, ça ne regarde personne ce que je crée avec mon argent, c'est à moi. » Je te dirais que oui, il y a tout le temps, il y a un moment où tu fais « oh shit, c'est le fun, j'ai fait du cash puis là, tu achètes des affaires puis là, tu fais « il y a une limite à acheter le nouveau iPhone. Tu en as un, c'est assez. » Tu as beau avoir 52 paires de souliers, c'est bon. Oui. Voyages exploratoires, j'adore ça, mais les voyages dans le sud, quand on jase avec des gens qui n'ont jamais été dans un tout inclus, eux sont incapables de concevoir, d'être pognés là-dedans pendant quelques jours alors que moi, alors qu'on me sort de ma maison, on m'envoie dans un hôtel tout inclus, je suis pogné là pendant 7 jours, je n'ai pas besoin de réfléchir à rien, c'est un vide total qu'on fait, on fait juste des choses qu'on aime, on mange, on boit, on relaxe sur le bord de la plage ou sur le bord de la piscine où on est directement dans la piscine à pisse où il y a un bar, c'est nice. Là où je ne vais jamais, mais je t'espère que ça dépend de ceux que tu choisis, moi souvent je choisis, j'aime beaucoup les clubs meds parce que la bouffe est bonne, les activités sont le fun, il y a un petit spectacle le soir, il y a quelque chose d'être pris en charge, surtout quand tu es un travailleur autonome comme moi, je te dirais que j'aime les voyages exploratoires, mais quand tu es un travailleur autonome comme moi, je ne peux pas me permettre de faire des gros voyages, quand il y a trop d'énergie dépensée pour voyager, je reviens puis je suis brûlé surtout en tournée. J'essaie de partir deux fois par année dans le sud, soit avec ma mère ou avec une amie ou un ami, puis je te dirais qu'un 4-5 jours, je suis capable de juste dormir, du soleil, manger, lire, dormir, du soleil, manger, lire, puis je te dirais que ça me fait beaucoup de bien parce que tout le temps t'en allais en voyage, je te dirais que je m'en vais une semaine en Espagne ou en France, t'as le décalage, t'as l'hôtel, t'es allé au resto, choisir, être sur ton téléphone, t'as, t'sais, moi comme travailleur autonome prends tout le temps plein de décisions, j'ai pas envie de prendre de décisions. Exact. Puis il y a des tout-inclus, il y a beaucoup de ça, beaucoup de gens parlent de ouais, ça démolit les pays puis tout, mais j'ai envie de te dire que bien des tout-inclus réussissent à payer la vie de bien du monde local puis surtout, des tout-inclus de qualité, il y en a de plus en plus, c'est plus comme en 2005 où est-ce qu'il y avait trois tout-inclus à Cuba puis il y avait des coquerelles, je pense que ça s'est amélioré parce qu'il y a un standard qui s'est fait. Moi je vais là puis je tripe. L'artiste Mariana Madia, bon on en a parlé en début de show, c'est une humoriste, on te connaît en tant qu'humoriste maintenant, t'es auteur, t'es actrice, tu fais des toiles aussi, t'as découvert ça sur le tord ou c'était quelque chose que tu faisais quand t'étais très jeune, des toiles puis t'écrivais? J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé dessiner, peindre, pendant que mes amis sortaient ou allaient boire de la bière dans les parcs, moi j'étais comme à je veux rester chez moi puis juste comme dessiner ou écrire ou j'aimais juste créer, j'ai toujours aimé créer, si c'était pas de la danse, c'était écrire un film, écrire un livre, écrire une tonne, j'ai toujours aimé créer des affaires, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé les artistes, j'aime la musique, j'aime la peinture, j'ai toujours été admirative des chanteurs, des humoristes, des acteurs, j'aime l'art vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment ce qui change la planète et le monde puis j'ai toujours dit, c'est pas vrai que je veux faire une job où je suis payé de 9 à 5 à faire quelque chose que j'aime pas, je le sais que je peux tomber là-dedans, être payé, faire beaucoup d'argent en faisant du 9 à 5 puis je me suis dit, ça va me tuer, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a envie de faire plus que de l'argent, j'ai envie de créer des choses qui existent pas, puis ça demande beaucoup de vulnérabilité puis beaucoup de confiance de se dire, hey, m'a créé des affaires que le monde va consommer puis je pense que j'ai eu la chance que ça fonctionne aussi, tu sais, ça aurait pu ne pas fonctionner. Mais les toiles, les toiles, est-ce que tu faisais ça très jeune? Ouais, ben tu sais, ça a commencé avec les montages photos puis à un moment donné, ma mère est arrivée avec un chevalet puis elle m'a dit, hey, tu feras tes montages sur le chevalet, je suis comme, hey, bonne idée, puis là, j'ai acheté une toile, j'ai toujours aimé la texture de la peinture, fait que là, j'ai commencé à faire une toile puis là, j'ai fait tabarouette, c'est vraiment le fun puis à l'université, il y avait un cours d'art et création puis j'ai continué à faire des toiles en pixels puis là, j'en ai vendu quelques-uns à des humoristes quand j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, puis je me suis rendu compte à quel point, moi, c'est un moment de détente et des inétudes totales que d'avoir un canevas vide puis de le remplir, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours trouvé ça beau, mes murs, il n'y a pas un mur de vide, tous les murs chez mon étoile, ma mère a toujours eu bien des photos, bien des toiles, bien des affaires qui traînent dans la maison, fait que j'ai toujours été entouré de beaucoup d'art puis j'avais envie d'en créer, je me suis dit, mon Dieu, si un jour, je n'ai pas d'argent pour en acheter, au moins, je vais la faire, tu sais. Puis l'écriture, est-ce que tu as eu recours à un ghostwriter avec tes deux livres ou c'est toi qui les as faits du début jusqu'à 4 ans? non, 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 pas du tout, pas du tout, non, mes livres, de la façon que ça fonctionne, j'écris tout puis il y a un éditeur qui passe au travers de toutes mes phrases en me disant, ça, je ne comprends pas, peux-tu m'étaler ça? Ça, je l'enlèverais, ça ne sert à rien. J'ai un éditeur, mais non, du tout, je l'écris tout, tout seul, tout, 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 tout seul. En humour, j'écris tout puis après ça, je fais repuncher avec des humoristes que j'aime, comme là, le prochain show, il y a Alex Barrette puis Simon Delisle qui vont repuncher sur le show. Fait que moi, j'arrive dans un chalet avec cette gang-là, je leur lis tous les textes que j'ai écrits puis ils font, hey, ça, c'est drôle, ça, on pourrait ajouter ça. Ah ouais, ça, c'est vrai! Ah, ça, c'est con! Hey, vous êtes con, les gars! Puis t'écris! Fait que moi, j'écris toujours tout. Il n'y a personne qui m'écrit un numéro ou qui arrive qui dit, hey, je t'écris un numéro. Mais c'est vraiment, hey, voilà ce que j'ai trouvé, comme mettons, je dis n'importe quoi, OK? Moi, je suis une fille qui, moi, je suis misophone. J'ai bien de la misère avec les bruits de mastication. Ça me rend complètement débile. Je donne deux, trois exemples. Puis là, t'as Simon qui va dire, ouais, pour une fille qui ne ferme jamais sa gueule, je trouve quand même que c'est ironique. Puis là, on va partir à rire là-dessus. Puis là, on va noter, 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 noter. On va décanter. Moi, une semaine après, je vais tout relire. Je vais enlever ce qui m'énerve. Moi, je ne regarde pas qui a écrit quoi. Et tout devient tout. Puis après ça, après une coupe de rodage, je m'approprie toute. Les phrases changent. Puis j'ajoute des gags, des impros. Fait que tu sais, c'est vraiment cool. C'est un beau travail d'équipe. Fait que oui, je prends du monde qui fit avec mon cerveau. Ah, c'est cool. Puis quand vous travaillez avec la foule, je pense que c'est le crowd working, c'est tout ça? Crowd working, oui. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps dans le spectacle? Au moins, je t'ai vu aller à la salle Albert Rousseau. Je veux dire, tu nous as fait rire en travaillant quelques minutes avec le public. Mais je veux le moins le faire possible. Je veux essayer de le faire un peu moins c'est d'imposer à des gens. Ça fitait avec des numéros, tu sais. Puis il y avait des phrases que tu... Au début, des fois, ça peut être une erreur. Ça peut être, je pose une question pour que le monde réponde, personne répond, je m'emporte, ça donne un gag. Premier et deuxième show, il y a eu des moments précis où est-ce que je sais que j'allais voir le monde. Mais je te dirais qu'il n'y a comme plus envie. Je te dirais que je n'ai pas envie d'imposer ça aux gens. Il y a beaucoup de monde, je sais qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir me voir parce qu'ils aiment ce que je fais autre que l'humour. Puis c'est peut-être pas du monde qu'ils vont voir de l'humour et qu'ils sont full gênés. Je ne veux pas imposer ça à quelqu'un. Tu sais, je me suis rendu compte avec le temps que le crowd working, c'est bon pour te sortir de la situation. S'il y a quelqu'un qui crée un malaise, s'il y a quelqu'un qui gueule, tu t'en sors bien. C'est une belle arme à avoir, mais je devrais... On devrait... Moi, je ne veux pas l'imposer, en tout cas, à du monde qui sont venus rire. Ils ne sont pas venus participer au show, là. Ils sont venus rire. Fait que je te dirais que je l'ai faite dans les deux premiers puis dans le troisième, j'ai envie d'être en mode je suis l'humoriste, vous avez payé. Assoyez-vous, relaxez, priez. On va en parler d'ailleurs dans quelques secondes de ton prochain spectacle. Mais juste avant, la salle Albert Rousseau, tu avais invité tout le monde à la fin du spectacle à venir te voir puis prendre des photos avec toi. Est-ce que ça, c'est une idée qui t'est passée par la tête? Tu t'es dit, je vais le faire ou tu t'es inspiré de d'autres qui le faisaient avant? D'aller prendre des photos avec le monde après le show? Oui. Ah, moi, on m'a toujours dit de faire ça. Je ne sais pas comment te le dire autrement que toute ma vie, je pensais que c'était normal d'aller rencontrer le monde puis je pense que c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma carrière. C'est important d'aller voir le monde. Il y a du monde qui... Aller rencontrer les gens, surtout quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de jeunes, 14, 15 ans, qui capotaient sur Codef puis tu sais, eux, leurs rêves, ils achetaient des billets pour venir me voir, pour avoir une photo avec moi. Puis j'ai gardé l'habitude. Je pense que c'est le fun d'avoir du monde qui vienne puis il y a du monde en plus qui achète des livres maintenant. Fait que je pense que c'est juste le fun pour tout le monde de prendre une photo. C'est un 20 minutes de ma vie ou est-ce que c'est un service d'après-vente où je fais, vous savez quoi, la gang? Je le fais. Puis je ne pense plus qu'on est beaucoup. On est peut-être six à faire ça. On n'est pas beaucoup à rester. Est-ce que ça te fait du bien de le faire? Est-ce que ça te donne plus d'énergie? Non. Non. Ça ne me fait pas de bien le faire. Ça ne me rend pas particulièrement heureuse. Je le fais vraiment pour le monde. Ah oui. OK. Je le fais vraiment pour le monde. Je n'ai pas de fun nécessairement. Je ne suis pas fâché. Mais la vérité, c'est que je le fais pour le monde. C'est un cadeau que je fais au monde pour leur dire merci. Je trouve que c'est un beau service d'après-vente comme on dit. Ils payent 50 piastres. C'est beaucoup d'argent. Ils ont gardé leur enfant. Ils veulent une photo. Tu sais quoi? Ils vont sortir pour prendre la photo. Mais est-ce que j'ai du plaisir? C'est correct. Est-ce que ça me rend heureuse? Non. Mais je le sais que ça rend heureux bien du monde. Tu sais quoi? Je vais le faire. Mariana Madza, tu es parfaite. Tu dis tout le temps ce que tu penses. C'est le fun pour les gens qui t'interviewent d'avoir toujours la vérité même si des fois ça peut surprendre. On va faire une très courte pause puis on revient deux, trois minutes. Est-ce que ça te va? Oui. Merci. Je rappelle que ce soir on a le plaisir d'être avec Mariana Madza pour en savoir plus sur elle, ses spectacles, ses livres et pour en savoir plus sur sa vie c'est marianamadza.com On fait une courte pause et on revient. Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneries qu'ils se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on ne joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h Boulevard 101 C'est la grande vente chez la tuilerie. Du 4 au 28 octobre on paie les taxes sur toutes les tuiles bois franc et vinyle. Trouvez votre design de rêve à la Tuilerie Québec ou sur latuilerie.com L'hiver est à nos portes. Quoi de mieux qu'un modèle de la fameuse gamme CX de Lévy Mazda pour l'affronter. Traction intégrale standard sur tous nos modèles CX avec une finition et une fiabilité de haut niveau. Que ce soit pour le réputé CX5 à compter de 105 $ par semaine avec un léger comptant ou le familial CX90 à 119 $ par semaine en location avec un léger comptant, vous retrouverez la passion de conduire. Chez Lévy Mazda, on s'occupe de vous. Hélène, tu joues vraiment bien. Ah, merci. C'est grâce à Grégory Charles. Grégory Charles, le musicien? Oui, c'est lui qui m'a appris à jouer du piano. Je voulais avoir une basse parfaite. Recevoir des conseils de professionnels pour atteindre nos objectifs, c'est ce qu'on veut. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne nos avoirs. Chez Desjardins gestion de patrimoine, notre expertise est au service de votre patrimoine. Allô. Allô, comment ça va? T'as l'air fâché. Ah, ça va mal. Ma plus vieille, il y a des cours en ligne pis l'Internet coupe tout le temps. Attends, je t'arrête tout de suite. Abonne-toi chez Horicom. Leurs connexions fibres sont pas chères, tu seras pas déçu pis tes ados, ils vous de rompus. Ah, t'as raison sur toute la ligne. Tu m'as convaincu. Je règle ça aujourd'hui. Changez pour Horicom dès maintenant. C'est simple et rapide comme la fibre. Horicom.ca Place Sainte-Foy organise l'exposition Du 21 au 27 octobre, découvrez des VUS Deluxe de marque Jaguar, Range Rover, Cadillac et plus. Visitez l'exposition, choisissez votre modèle favori et courez la chance de gagner 250 $ à Place Sainte-Foy. Les 18 et 19 octobre, c'est la méga vente sous l'attente chez SA Service Agricole. On liquide les tracteurs compacts Mass et Ferguson en bas du prix coûtant. Jusqu'à 35 000 $ de rabais. Du jamais vu. Les 18 et 19 octobre seulement chez SA Service Agricole. Parc industriel à Sainte-Marie-de-Bosse. Soyez branchés. Pensez à l'électrique au volant d'une Ioniq 5 2024. L'Essar Hyundai a présentement plusieurs véhicules électriques Ioniq 5 2024 disponibles. Choisissez le vôtre maintenant et profitez de rabais gouvernementaux jusqu'à 12 000 $. Pendant l'événement Hyundai, c'est OK chez L'Essar Hyundai. Salut, c'est Martin. Je le sais, j'en parle souvent, mais j'adore l'usine parce que leurs meubles sont stylés et ultra confortables. En plus, ils offrent maintenant l'option de paiement mensuel sans stress. Offrez-vous enfin le mobilier que vous méritez et sans compromis. Transformez votre maison avec l'usine. À vos pinceaux. Jusqu'au 21 octobre, économisez 30 % sur la peinture d'intérieur Régal Select de Benjamin Moore. Cette vente se déroule chez tous les détaillants Benjamin Moore de la région, dont Décoration La Montagne, expert en peinture et décoration établie à Québec depuis 1980. La peinture Régal Select est la peinture Benjamin Moore la plus populaire depuis des générations et avec 30 % de rabais, il faut en profiter. Décoration La Montagne, 1570, rue Jules Verne, à Sainte-Foy. Détail en magasin. Chez Pièces d'Autoéconomique, c'est la promo de l'année sur les disques de freins Brake Max et sur les plaquettes de freins Bosch avec 15 % de rabais additionnel. Pièces d'Autoéconomique, les pièces neuves garanties, les meilleurs prix et maintenant 9 magasins au Québec. pièceéconomique.com Connaissez-vous le service d'authentification gouvernementale? Il permet d'accéder à plusieurs services en ligne du gouvernement du Québec avec un seul compte. Cette année, le service d'authentification gouvernementale donnera accès à d'autres services en ligne du gouvernement. Soyez prêts. Faites comme plus d'un million cinq cent mille personnes et créez votre compte en visitant québec.ca baroblique authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Un message du gouvernement du Québec. Chez Laval Volkswagen, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement de 1,99 % jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Avec le Taos, vivez la conduite allemande. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen. Boulevard! T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que parce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock. ta radio. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Marceau le soir. Sans tuveur. Ariane Amadza est notre invité ce soir encore pour quelques minutes. Dans quelques mois, on aura l'occasion. Je dis quelques mois, mais c'est 2025. Je trouve ça vraiment trop long. Mais il faut qu'elle écrive son spectacle, son troisième one-man show qu'elle va appeler Foie gras. Tu t'attendais-tu à ce qu'un jour tu puisses appeler ton spectacle Foie gras? Ah mon Dieu! Non, c'est l'idée de Christian Bézin. C'est Christian Bézin qui... On était en train de faire la vraie nature spéciale Noël qui va être diffusée en décembre. puis il venait d'avoir le diagnostic de Foie gras. Puis il m'a dit « Appelle ton show de même. » Puis j'ai fait « Tabarouette, j'ai pas pensé à ça. » Puis je trouvais ça cool parce qu'Alex, mon ex-copain, me dit tout le temps « Qu'est-ce que t'es rendu une petite bourgeoise? » Puis je suis comme « Pourquoi? » Puis là, on a commencé à parler de ça puis je fais « Ça fête avec Foie gras, tu sais quoi, ça marche. » Fait qu'il partait. J'ai dit « Go! » Mais je m'attendais pas à ça. OK. Puis t'as aucune idée des choses que tu vas aborder là-dedans. Bien oui, mon Dieu. Mais oui, mais oui, mais oui, je sais tout. Tout est écrit. C'est juste que là, il est pas prêt dans le sens où est-ce que le show est écrit à 80 %, mais il est prêt à 50 dans la mesure où est-ce que je veux bien écrire mes phrases. Je veux aller au bout de chaque idée, les repuncher au maximum pour arriver avec une version 1 quand je vais aller roder qui est juste assez bonne pour le retravailler pendant un an. Tu sais, j'ai quand même une hygiène de travail et très disciplinée. J'aime quand les choses sont bien faites. Je suis pas pressée de sortir un show puis j'ai du temps pour le faire. Fait que je te dirais que oui, je vais parler d'argent, je vais parler de mes relations amicales, amoureuses, familiales, je vais parler de la maladie du foie gras que j'ai eue, je vais parler de mon désir de ne pas avoir d'enfant, je vais parler de mes chiens, je vais parler de ma nouvelle vie maintenant que j'habite dans une ville un peu plus riche que où est-ce que j'ai grandi. Fait que je parle de ma réalité, mais ça va toucher beaucoup de monde parce que c'est tout des sujets universels. L'humour en général, c'est des sujets universels puis tout dépend de ce que toi tu vis puis t'as envie de dire avec ça. Fait que oui. Est-ce que t'es une personne qui s'auto-torture lorsque t'es en processus d'écriture puis lorsque tu te relis? Ben non. Non, il faut être surtout que ce soit le fun. La journée où est-ce que c'est plus le fun, fais-le pas. Moi, je m'auto-torture pas du tout. Moi, toutes les choses que toutes les fois que j'ai quelque chose, mettons juste tantôt tu m'as dit t'as-tu du fun à aller voir les gens? Je pourrais te dire la vérité puis c'est non. Puis je pourrais te mentir puis dire ben oui, pour moi, c'est un plaisir de rencontrer les gens. Je suis quelqu'un qui est assez honnête quand j'écris puis j'essaye de rien cacher parce que je me dis plus que c'est honnête, plus que c'est drôle. Je vois pas pourquoi je serais un personnage. Puis surtout, le troisième spectacle, je suis rendu au point où est-ce que j'ai vraiment envie d'être vulnérable puisque j'ai pas beaucoup été dans les premiers shows. Les premiers shows, je cherchais plus le rire que la réflexion. Là, je pense que le troisième, j'ai envie de chercher un peu la réflexion aussi puis j'ai envie de prendre le temps de dire les choses de façon profonde et non pas juste de trouver le rire à tout prix. Fait que je suis dans cette belle évolution-là. On peut-tu acheter tes billets pour le show qui est pas fini de monter? Ben oui, ben oui, ben oui, sur le site de marianamaza.com ou aller à la salle Albert Rousseau. Je suis en show aussi en rodage à Lévis. Je suis à l'Anglicane. Je suis un peu partout. Allez sur le site de marianamaza puis vous allez avoir tous les billets. Mais oui, Albert Rousseau, je suis là en novembre prochain. Moi, c'est en fait une de mes salles préférées au monde. Je fais la première à Québec puis la veille, j'ai un autre show puis je suis là souvent. Je suis toujours là à Québec et aux alentours. Les salles de Dona Kona aussi, ça va venir. Montmagny, Saguenay, je vais être partout autour. Fait que ouais, je pense que ça va être une tournée comme les autres tournées puis je pense que ça va être la dernière grosse tournée. Ah oui, OK. C'est quoi les crowds les plus en terminant dernière question, Marianne Amadeus? Je sais que t'es très occupé ce soir. Est-ce que, c'est quoi les villes qui sont plus ouvertes à l'humour versus les villes où c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher sa crowd? Non, il n'y a aucune ville difficile. C'est à toi d'aller les chercher. Il ne faut prendre jamais pour acquis. Il y a du bon public, il y a du mauvais, il y a des mauvaises soirées. Ça, c'est dans tout. Il y a des bonnes, il y a des soirées où la sauce pogne pas, c'est mort, mais c'est à toi de lever ça. Mais il y a des crowds, il y a des salles où il y a tout le temps de la magie. Ça, oui. Gatineau, Québec, Saguenay, la BtB en général, la Côte-Nord en Gaspésie. En Gaspésie, le monde est complètement craque-pout. Quand ça pogne, ça pogne. Puis je te dirais que moi, pour vrai, le top 3 de tous les humoristes, je te dirais que c'est Québec, Gatineau, Saguenay. C'est vraiment les 3. L'Odyssée, Saguenay, le théâtre, le théâtre, voyons, pas du Cuit, ou le théâtre, en tout cas, il y en a un, puis Albert Rousseau. C'est les 3, les 3 salles, c'est le théâtre de la Banque Nationale, je pense. C'est les 3 salles où est-ce qu'à toutes les fois que tu vas là, tu ne peux pas te planter. Le monde est trop cool. C'est les 3 villes les plus fantastiques pour faire de l'humour. Puis la France, un jour? Non, jamais. Je suis bien ici. J'aime les 4 saisons, j'aime le monde, j'aime le Québec, je suis bien, je me sens en sécurité. Les grands rêves de vouloir rayonner ailleurs, ça ne me tente plus. J'aime vraiment ma routine de vie ici. J'ai envisagé y aller, mais je te dirais que même si on dit jamais, jamais, je ne te cacherais pas que ça ne me tente pas du tout. Je suis vraiment bien ici. Je te dirais bien de ne jamais changer, tu es parfaite comme ça, mais je sais que tu n'as pas l'intention de changer puis de rester parfaite comme ça. Mais je vais évoluer quand même, je vais évoluer. Je pense que je veux être une meilleure version de moi-même puis j'aimerais vraiment ça continuer à m'améliorer comme personne et tout, mais tu es bien fin de me dire ça. Merci pour le podcast de ce soir puis on se donne rendez-vous à la salle Albert Rousseau en novembre prochain, novembre 2025. Oui. Marianne Amadie, merci. Merci à toi. On se laisse là-dessus, je souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 101 et on se reparle demain, 10h. Salut, bye-bye. Marceau, le soir. Deck hockey de la capitale, c'est la place pour la location de surface intérieure pour vos parties amicales de deck. Puis vu que souvent après la game, il y en a toujours un qui dit « Hey gang, on va-tu prendre un verre? » On vous offre la combinaison des deux grâce au Deck hockey de la capitale. Cette semaine, écoutez Boulevard pour entendre le signal de la fin de la partie et courez la chance de remporter votre party privé pour 20 personnes. Équipements sportifs, consommation et pizza incluse. Prolongez le plaisir de vos parties de bureau ou vos rencontres de gang avec Deck hockey de la capitale. Ça y est, le nouveau Nissan Kicks 2025 est enfin arrivé chez Beauport Nissan et Sainte-Foy-Nissan. Avec le meilleur espace de chargement de sa catégorie, un look à tout casser et sa traction intégrale intelligente, le nouveau Kicks, c'est un wow assuré. Venez l'essayer et profitez aussi de nos ravis exceptionnels sur les modèles 2024 durant la liquidation totale de Nissan. On vous attend chez Sainte-Foy-Nissan et Beauport Nissan. Profitez dès maintenant du plus gros surplus d'inventaire de Tanguay l'Entrepôt où les rabais vont jusqu'à 70 %. Comme ce démonstrateur d'une valeur de 900 $ qui est maintenant offert à... Combien? 800, mettons? Moins que ça. 750 $? Moins que ça. 700. 650. Qui dit moins? Ben là, 500. Exactement. J'achète. Vendis! Tanguay l'Entrepôt. Gros surplus d'inventaire, gros rabais, ça vaut le coup. Certaines conditions s'appliquent. Envie de redécorer? Les jours si courts? C'est maintenant que ça se passe. Économie...